Et on se retrouve pour cette nouvelle web conférence Bourses Live avec Arthur Tondou, gérant allocataire chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Arthur. Bonjour Laurent. Alors Arthur, les clients de Boursorama vous connaissent bien car vous êtes, je l'ai dit, le gérant allocataire du CEFP, il s'agit du compte d'épargne financière piloté. Et comme on est dans la thématique jeunes investisseurs, pour cette édition du Bourses Live, on avait envie de montrer que le CEFP, justement c'était un produit pertinent pour découvrir la bourse quand on est un jeune investisseur et ce pour plein de raisons qu'on va détailler. Mais avant toute chose, peut-être commençons par le début, on va présenter le partenaire de Boursorama pour la gestion de ce produit, la société de gestion d'actifs dont vous faites partie Arthur, Odo BHF Asset Management, pour ceux pour qui ce nom ne serait peut-être pas familier. Alors Odo BHF, qui sommes nous ? Effectivement, on a un groupe financier européen, indépendant, c'est important de le rappeler aussi, et qui est issu d'une longue histoire familiale, une longue aventure entrepreneuriale de plus de 170 ans. Alors le groupe a beaucoup évolué avec le temps, bien entendu, maintenant on offre différents services, différentes activités à nos clients, une partie de banque privée, une partie de banque de financement et d'investissement, une partie d'asset servicing et une partie de gestion d'actifs dans lequel j'évolue. Alors la gestion d'actifs chez Odo BHF Asset Management, c'est 54 milliards d'euros d'encours, avec de nombreuses expertises sur un vaste périmètre de produits, un univers d'investissement extrêmement large également. Donc on propose des produits sur les actions fondamentales, sur les actions quantitatives, les actions thématiques, on en parle beaucoup en ce moment. Une belle expertise également sur le marché obligataire, notamment le crédit, sur le private asset, donc le private equity et la dette privée, et le multi-asset qui est un peu à la jonction de toutes ces expertises et on construit des portefeuilles avec toutes ces classes d'actifs. On est un groupe engagé, ça fait partie de notre ADN, parce que nous intégrons le développement durable dans notre quotidien. Donc la gestion d'actifs, comment ça se caractérise ? Ça se caractérise par la prise en compte de critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et trois quarts de nos encours intègrent des critères ESG dans leur processus d'investissement sur les fonds ouverts. Et donc ça montre vraiment qu'on est engagé et c'est une partie qui est de plus en plus importante chez nous. Et enfin, on a un partenaire historique avec Boursorama, on travaille maintenant depuis plus de dix ans ensemble et on a lancé ce produit, le CEFP, en 2012 et c'est une aventure qui continue là aussi. Voilà, on a fêté les dix ans l'année dernière. Maintenant que tout le monde sait qu'il est Odo BHF, parlons justement un petit peu de ce CEFP, je le disais Arthur. Ça nous semble pertinent pour découvrir la bourse. Autant encore, faut-il savoir ce qu'est ce compte d'épargne financière piloté, ses grandes caractéristiques, les principaux points à retenir et puis savoir peut-être déjà tout simplement à qui il est destiné ? Alors à qui il est destiné ? À tout le monde. Bon, déjà c'est une bonne nouvelle. C'est important de le préciser, mais ce produit a été destiné pour les gens, pour les investisseurs qui n'ont pas la capacité de gérer leur épargne eux-mêmes. C'est-à-dire, ce n'est pas un gros mot, ça peut être par manque d'envie, par manque de temps, par manque de connaissances. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent dynamiser leur épargne, mais c'est parfois compliqué quand on n'est pas expert des marchés. Par crainte aussi, des fois, on n'ose pas se lancer tout seul. On n'ose pas se lancer tout seul dans des environnements extrêmement volatiles. On parle de resserrement monétaire, de tensions géopolitiques et on n'a parfois pas envie de se lancer tout seul. Donc on a lancé cette gamme avec quatre produits à l'intérieur, avec différents profils de risque. Donc du plus risqué au moins risqué, on a le défensif, un produit qui est majoritairement exposé au marché obligataire. On va aller chercher du rendement dans cette classe d'actifs-là. Pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 75% d'obligations dans ce portefeuille. On a des actions pour aller dynamiser un peu, aller chercher et capter de performance de l'ordre de 25%. Donc ça, c'est des montants moyens, des proportions moyennes. On s'est amené à évoluer au cours du temps en fonction, bien évidemment, de nos convictions et de nos scénarios macroéconomiques. Même si on imagine que la poche obligataire reste toujours majoritaire dans ce type de profil. La poche obligataire reste bien évidemment majoritaire dans ce type de profil. D'accord. C'est une classe d'actifs qui est beaucoup moins volatile historiquement. Et c'est une classe d'actifs qui est pertinente pour des produits un peu plus défensifs. Quand on décale le curseur de risque un petit peu, on va aller se positionner sur des produits sur le profil équilibré. Donc là, un petit peu plus de potentiel de performance. On est plutôt sur du 50-50, même si encore une fois, les proportions peuvent évoluer. Et ça permet d'aller capter un petit peu plus de risques en échange de volatilité et d'un petit peu plus de risques. Un peu plus de risques. Le profil dynamique, là, on accélère un petit peu. C'est majoritairement constitué d'actions, 75 et 100%. Donc un produit un petit peu plus volatile, mais qui permet vraiment d'aller capter la performance des marchés actions sur le long terme. Et enfin, le produit durable. D'accord. Et en termes de profil de risque et de construction de portefeuille est semblable au dynamique. La seule différence, qui n'est pas moindre, ceci dit, c'est que ce produit détient le label ISR, qui est le label investissement socialement responsable, créé par le ministère de l'économie et des finances français. Tous ces fonds sont extrêmement diversifiés. En termes de classe d'actifs, on a des actions, on a des obligations, on a des devises différentes dans les portefeuilles, ce qui permet vraiment de diversifier ces portefeuilles. Et aussi, également géographique, parce qu'on peut investir dans les marchés développés comme dans les marchés émergents, en fonction de si on considère, là où on trouve qu'il a plus de potentiel de valorisation à aller chercher. C'est des produits qui sont des fonds de fonds. Il va falloir expliquer ça. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de fonds ? C'est un fonds qui investit lui-même dans des fonds. D'accord. Ou des ETF. Les ETF sont des fonds initials. De nos allocations, une part importante de nos portefeuilles. On a aussi la capacité d'investir dans des titres obligataires en direct. Donc quand on veut cibler un pays en particulier, une maturité en particulier, on a la capacité de le faire. Et enfin, on peut, là aussi, investir dans des produits dérivés, donc ces futurs ou des options listées, qui permettent, nous, de piloter le risque dans le portefeuille. De façon très fine, quoi. De façon très fine. Et finalement, de couvrir une partie du portefeuille, d'ajuster le risque au sein des portefeuilles. Tous ces produits sont investis en bourse, bien évidemment. Il n'y a pas de performance garantie. Et c'est mon rôle aussi de le rappeler. Et le risque de perte en capital. Il y a un risque de perte en capital, bien évidemment. C'était le petit moment disclaimer. Un point important, vous l'avez évoqué, Arthur. Bah oui, parce qu'on parle beaucoup des jeunes investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Alors, vous l'avez dit, il y a un profil qui est durable. Donc là, on se dit qu'on coche vraiment la bonne case. J'imagine, malgré tout, vous l'avez dit en présentant au DOBHF que cet impératif, il est aussi présent, peut-être de façon moins affirmée, mais dans les autres fonds. Alors, il est affirmé dans les autres fonds. Il n'y a néanmoins pas de contraintes prospectuses. C'est ça. Soyons clairs. Voilà. On le fait, mais ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre, dans le document qui encadre la gestion du véhicule. Oui. On a créé pour ça, finalement, ce nouveau profil. Le profil durable. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment une attente forte des investisseurs en termes d'investissement socialement responsable. C'est-à-dire orienté vers les entreprises qui se distinguent par une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Oui. Donc, on a créé ce profil. On a fait le choix du label ISR, qui est le label français. Et pourquoi on peut prétendre à ce label ? C'est parce que, justement, dans ce document juridique, on a mentionné que 90% des encours doivent être investis dans des fonds qui détiennent eux-mêmes le label ISR. D'accord. Donc, c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir ce label pour ce produit-là. D'un point de vue un petit peu plus pratique, dans quoi on investit dans ce produit ? On investit dans des fonds de la thématique dite green. Donc, des fonds qui investissent dans des entreprises qui contribuent à la transition écologique. Que ce soit par les énergies renouvelables, par l'efficacité énergétique, la mobilité durable, la préservation des ressources naturelles. Et le reste du portefeuille va être construit de façon un petit peu plus traditionnelle quand on parle d'allocations d'actifs et avec, notamment, des constructions par zone géographique. Et on peut, au cas par cas, ajuster le risque avec cette couche de produits dérivés, notamment des futurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, en tout cas, voilà. Si je veux donner du sens à mon épargne, il y a donc ce profil durable qui détient le label ISR. C'est bon à savoir, souvent, quand on commence l'investissement, on est jeune actif, on vient d'avoir ses premiers salaires, on a fait son épargne de précaution, on n'a quand même pas forcément des sommes folles à investir, voire d'ailleurs même certains produits ne sont pas accessibles parce que les seuils de souscription sont trop élevés. Comment ça se passe pour le CEFP ? Il n'y a pas besoin d'être milliardaire ni millionnaire. Bon, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Même s'ils veulent souscrire, ils peuvent aussi. Oui, on refuse personne. On refuse personne. C'est accessible à partir de 100 euros. Donc, c'est vraiment pour tous les budgets et pour tous les portefeuilles et tous les clients. D'accord. Donc, ça, c'est effectivement... Tout le monde peut ouvrir assez facilement un CEFP. Je pense qu'un jeune investisseur ou une jeune investisseuse peut aussi avoir des objectifs d'épargne qui peuvent des fois varier rapidement. On commence sa vie professionnelle, sa vie active. On peut avoir un besoin prévu de liquidité. Même si, je le dis, on doit d'abord constituer son épargne de précaution. Est-ce que, finalement, le CFP est un produit qu'on pourrait qualifier de liquide ? C'est-à-dire, est-ce que je peux sortir et rentrer assez facilement des fonds si j'en ai besoin ? Alors, il est extrêmement souple. C'est une de ses qualités. Alors, il faut préciser quand même que quand on investit, c'est pour une certaine durée. C'est ça. Il y a un horizon de placement. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Exactement. Il y a un horizon de placement qui est recommandé, qui se trouve là aussi dans les prospectus de chacun des profils. Qui est, Arthur ? Qui dépend du niveau de risque au sein du portefeuille, qui peut aller de 2 à 8 ans. D'accord. C'est un produit qui est extrêmement liquide. Il y a une valorisation, une valeur liquidative qui est faite tous les jours. Donc, si vous avez décidé de racheter vos parts, vous avez la capacité de le faire. Et les fonds vous sont restitués extrêmement rapidement. Donc, si jamais vous avez un imprévu, vous voulez acheter quelque chose, vous avez besoin de votre épargne, à tout moment, vous pouvez la débloquer. Il n'y a pas d'engagement de durée. Il n'y a pas de carotte fiscale à aller chercher sur un véhicule en particulier. C'est vraiment un produit qui est... Vous pouvez partir quand vous voulez. Bon, ben voilà. Un produit flexible. Peut-être aussi pour moi, si on parlait de souplesse, c'est aussi extrêmement souple pour le gérant, pour moi, pour nous, pour notre équipe. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'un mandat. Il s'agit vraiment d'un fonds. On a la capacité d'intervenir vraiment dans l'immédiat, dans le portefeuille. On a vraiment la main dedans. Et on peut intervenir dans la seconde, si nécessaire, à ajouter le niveau de risque au sein du portefeuille. Bon, Arthur, on l'a bien compris. Les gens qui nous regardent aussi, c'est piloté. C'est vous qui vous occupez de tout. Mais moi, si je vous confie mon argent, j'ai quand même envie de savoir ce que vous en faites. Je fais quoi ? Vous nous donnez, là, en direct, vous nous donnez votre 06 pour qu'on puisse vous appeler et voir un petit peu avec vous comment vous investissez ces sommes ? Alors, je ne vais pas vous donner mon portable. Bon, d'accord. Mais le but, c'est d'être, bien évidemment, le plus transparent possible. Alors, le CFP, je pense que c'est une bonne façon d'apprendre à investir aussi. Ça permet de mettre un pied dedans et de laisser le temps d'apprendre. Nous, notre objectif, c'est d'être le plus pédagogue possible. C'est d'expliquer ce que l'on voit, expliquer ce que l'on fait et expliquer ce que l'on a fait et pourquoi on l'a fait. Vous m'invitez régulièrement, à peu près tous les trois mois. C'est ça. Tous les trimestres pour faire le bilan. Pour faire le bilan, vous présentez, nous, ce qu'on voit dans les marchés, le contexte, les mouvements, notre positionnement pour attaquer les mois à venir. Donc, on fait cet exercice-là pour expliquer ce qu'on fait. On a aussi des reportings qui sont mis à disposition des clients sur les espaces clients qui, là aussi, présentent les performances, des éléments de positionnement du portefeuille ou des portefeuilles. Et une petite note sur le contexte et les mouvements qui ont été faits. Eh bien, il y a des vents. Vous pouvez consulter les performances dès que les valeurs liquidatives sont calculées tous les jours. D'accord. Et donc, on rappelle à la fois le bilan vidéo qu'on fait dans Bourse au Focus tous les trimestres et ce reporting tous les mois sur l'espace client pour voir comment se sont comportés les différents mandats. On arrive presque à la fin de cette conférence. Pour finir, j'aimerais quand même poser une question un peu plus de contexte, on va dire. Là aussi, on regarde, on parle beaucoup des marchés, y compris maintenant dans les médias généralistes. Beaucoup de jeunes investisseurs ou peut-être moins jeunes se disent, bon, c'est assez convaincant, ça pourrait être la bonne occasion de me lancer. Mais, 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 j'entends partout que les marchés sont au plus haut, que les CAQ est à plus de 7000 points. Est-ce qu'ils ne seraient pas plus sages d'attendre que la bourse baisse avant d'ouvrir un CEFP ? Alors, vos clients sont peut-être attentifs et observateurs. Effectivement, enfin, il faut être honnête, on a le Livret A et le LDD qui rémunèrent 3% maintenant. Sans risque. Sans risque, c'est attractif, on regarde de l'histoire récente dans l'univers de Toba dont on vient. Mais il faut aussi rappeler qu'on est dans un univers, dans un monde où l'inflation est élevée. Plus de 5% en France sur un en glissant. Et donc, forcément, ce rendement sans risque... Même à 3%, on perd un peu d'argent. Exactement. En réel, ça, bien sûr, égratine le pouvoir d'achat. Donc, il faut savoir aussi aller prendre un peu de risque, aller capter un petit peu de rendement supplémentaire pour essayer de protéger son épargne, l'ESA, dans un premier temps. Vous me parliez du CAQ qui est potentiellement au plus haut. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Il y a potentiellement des valeurs qui sont chères à l'intérieur de cet indice. Mais encore une fois, nous, notre univers d'investissement est beaucoup plus diversifié. On peut naviguer dans les marchés obligataires, les marchés actions. On peut aller chercher des marchés où on considère que la valorisation est beaucoup plus extractive. Et donc, on a vraiment cette capacité à aller d'une zone à une autre de façon extrêmement réactive. Donc, on n'est pas franco-français sur l'investissement. On a la capacité d'aller investir en Europe, d'aller investir un petit peu partout dans le monde, en fonction de là où on considère où sont les poches de valorisation. Deuxième chose, on peut ajouter et retirer du risque dans les portefeuilles de façon immédiate, comme je le rappelais. On a la capacité aussi d'acheter des options qui peuvent couvrir une partie du portefeuille en cas de baisse soudaine des marchés. C'est des choses que l'on fait aussi. Alors, il faut voir ça comme une assurance. Il faut payer une prime. Et si on considère que la prime, elle n'est pas chère comparée aux risques qu'elle permet d'enlever dans le portefeuille, c'est le genre d'instrument qu'on peut mettre dans les portefeuilles. Et enfin, pour terminer, une question un petit peu plus philosophique, existentielle, aussi investir, c'est savoir se projeter dans le temps, c'est se poser des questions sur soi, ses projets de vie, court terme, moyen terme, long terme. Mais est-ce qu'on veut faire une année sabbatique ? Est-ce qu'on veut s'acheter un appartement ? Est-ce qu'on veut déjà envisager sa retraite ? Alors, même si ça paraît loin, quand on a 25-30 ans, il faut aussi penser à le faire. Parce qu'elle arrive relativement assez vite, une fois qu'on en a besoin. Et donc, il faut... Anticiper, finalement. Anticiper, exactement. Se projeter dans le temps. Il y a une vraie valeur temps dans l'investissement. Il faut laisser capitaliser son épargne. Et même si c'est avec des petits montants, il faut savoir aussi le faire, même de façon régulière, de façon à pouvoir construire ses projets progressivement. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on mentionne souvent chez Boursorama. Peut-être finir là-dessus. C'est aussi l'intérêt d'être régulier en ces investissements. C'est-à-dire que chaque mois... Même si ça semble peu, au fur et à mesure, ça permet de se constituer une épargne et de... Et de la faire fructifier. Et on ne regarde pas trop si les marchés montent ou descendent. On est régulier et on se dit qu'on a le temps avec nous, finalement. Absolument. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Arthur, de nous avoir présenté aujourd'hui dans cette webconférence Bourses Life, ce compte d'épargne financière pilotée qui peut répondre aux attentes d'un jeune ou d'une jeune investisseuse qui veut faire ses premiers pas sur les marchés. Et je rappelle, effectivement, que si vous vous souscrivez sur le compte d'épargne financière pilotée, vous avez régulièrement des points qui sont faits pour suivre l'évolution du produit. Merci beaucoup, Arthur. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour cette webconférence Bourses Life. Mais n'hésitez pas, le salon continue. N'hésitez pas à aller sur le stand d'Odo BHF Asset Management de notre partenaire pour poser toutes vos questions que vous pourriez avoir sur le CFP ou d'ailleurs sur Odo BHF. En attendant, le programme continue sur Bourses Life avec une autre conférence. Très bientôt. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada